Merci. 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 les conventions et de tout ce qui représente l'homme. D'ailleurs, il a commencé à reconnaître la législité de l'inspection pénétrielle qui est pourtant, il est indécis. De changer ses habitudes, de ne pas contrôler totalement ce qu'on fait et dans ce qu'on fait, qui est quand même quelque chose de plus sauvage, sans doute qu'on capture une énergie, et qui aurait l'impression que je peux de plus vivre, des fois peut-être plus intéressant. Merci, professeur, nous pourrons sans doute. Merci. Ah, c'est pas mal. Oh là là. Une demoiselle. C'est l'impression qu'il descend du ciel et qu'il n'est pas mal. Il descend du ciel. Et comment il fait pour descendre du ciel ? Il vit dans les nuages ? Il vit sur un nuage. Il vit sur un nuage. Et à quoi ressemble son habitat ? C'est le nuage. C'est le nuage, d'accord. Il y a des trous dans le nuage, il y a des galeries. Il stocke ses proies dans ces galeries. Il y a des aides de vie. Il y a des aides de vie. C'est-à-dire qu'il existe toujours ou qui a existé. Non, on n'a plus de traces. D'accord. Et vous-même, comment vous avez fait pour rendre son existence ? D'accord. Vous achetez souvent des encyclopédies, je crois, dans les brocantes. Vous êtes fan de vieilles gravures sur les animaux anciens, c'est ça ? D'accord. Très intéressant. Suivante. Un hippocampe. Un hippocampe. Oui, j'ai l'impression. Le riton, alors. Monsieur, c'est quoi ? Pour moi, le riton, c'était là. Ben, le lit et le don. Je ne sais pas si c'est pour le comment ça. C'est pour le voir. Je ne sais pas si le riton, c'est pour le voir. Ok. Je ne sais pas si le riton, c'est pour le moment. C'est pour le moment, c'est pour le moment, c'est pour le moment. C'est pour ça. C'est un balcoy, j'ai l'impression. Il y a des tatouages en serpent. C'est une fille. Ah, c'est une fille, d'accord. Je croyais, j'imaginais qu'il y avait des chinois, un garçon, genre un roc. Bien. Nous avons donc fait le tour de toutes ces définitions. Nous allons essayer maintenant de séparer le vrai du faux. Alors, deuxième capitulatif. Nous avons le vase gréco-romain avec tête d'animal quotidien. Nous avons le poisson qui descend des nuages et qu'il y a du rit entre les dents. Nous avons le croisement de lits pour pouvoir publier ton roux. Le rit et le ton en boîte, c'est bon. Et le chanteur, la chanteuse, pardon, qui n'est ni un marathon, ni un horizon, mais juste un riz. Eh bien, vous avez le droit de voter une nouvelle fois avec votre bras pour la définition que vous trouvez la plus convaincante. D'après vous, qui avait la vraie définition du dictionnaire, vous indiquez qui vous semble le plus convaincant ? Oui, on va vous écartir un peu par ici. Tiens, descendez carrément par ici. Voilà, comme ça. Choc, votez pour qui vous voulez. Allez-y, votez. Peut-être que ce sera plus simple de vous les faire. Un par un. Qui vote pour le vase greco-romain ? Pas mal de gens. Qui vote pour le poisson ? Deux personnes. Qui vote pour l'animal d'Egypte ? Voilà, je vous disais deux personnes. Qui vote pour la boîte de concert ? Bon succès. Et enfin, la chanteuse. L'étude de marché est toute passée. Il me semble quand même qu'il y avait plus de notes pour le vase. On va voir tout de suite. Est-ce que vous aviez, mademoiselle, la vraie définition du réton ? Non. Bon, vous n'êtes pas trop surpris. Ah si, il était gelé votre fond. Et vous ? Je ne sais pas si ça m'a bien compris. Non. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus d'avance aujourd'hui. Est-ce que tu as fait la vraie définition du réton ? Je n'ai pas. Non, pas. Non, c'était quoi ? C'est un peu sincère. En tout cas. Le réton, c'est quoi alors ? Alors, si je me fais contente, parce que vous pouvez être bien parti, mais je n'ai pas vérifié. C'est parce que c'est mon réton. Si je me fais confronter, c'est bien toi. C'est bien ce que j'ai dit. Ben, tu as raison de me faire confiance. Il n'y avait pas de piège. C'est bien ça. C'est un vrai réton. Merci. Bravo. C'est vrai ? C'est vrai ? Merci. Bravo. Merci. Merci.